Bonjour, bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans C'est une bonne situation ça. Le podcast fait part et pour des étudiants. Immotez pas vous. C'est une bonne situation ça, scribe. Knowledge is power. Je venais d'avoir mon bac, j'entrais à la fac. Je suis professeur de physique chimie. On fait déjà des expériences à la pointe de la technologie. Mais quand tu penses, les profs aussi, ils ont été à l'école. Mais vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bodes ou de mauvaises situations. Cet épisode est enregistré en août 2021. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui nous sommes accompagnés de Charles. Charles, je vais te laisser te présenter. Quel cursus tu suis, si tu fais une activité artistique ou sportive. Si t'es engagé dans une asso, tu nous dis un peu tout ça. Et voilà, à toi la parole. Bonjour, moi c'est Charles Casas, étudiant en licence d'économie à Panthéon-Sorbonne, à Paris 1. Qu'est-ce que je fais de ma vie ? J'ai un petit passe-temps de photographe où je fais des photos perso. Et aussi je suis dans diverses associations telles que Télé-Sorbonne, donc Médias étudiants. Et les économistes de la Sorbonne, là c'est une association un peu plus, je dirais, économique. Où là je contribue à des résumés d'actu, des analyses et autres productions. Pour rebondir là-dessus... J'ai 18 ans aussi. Ah, intéressant de le dire. Putain, je savais pas que t'avais que 18, je crois que t'avais que 19. Tu vas sur 19 cette année ou tu vas sur 20 ? Ou tu vas sur... Non, 18, je veux dire. J'ai sur 19 du coup cette année. Ok, d'accord. C'était compliqué dans la tête. Et du coup, tu nous as dit que t'étais en cursus d'économie. Pourquoi t'as choisi ce cursus ? Alors ça, c'est une très bonne question. Alors déjà, je suis quelqu'un qui est assez curieux et qui aime un peu tout ce qui est l'actualité, les questions de société, économiques et sociales. Et donc, c'est pour ça que j'ai eu envie de faire une licence d'écho pour apprendre plus, parce que j'aime bien apprendre. Et ensuite, découvrir et comprendre tous les mécanismes des sociétés, de comment elles fonctionnent, comment elles sont organisées. Et techniquement, c'est pourquoi quand je vais chez la boulangerie, ma baguette coûte 1 euro et dans 3 ans, elle va coûter 1,10 euro. Voilà. D'accord. Ok. Et quel est ton parcours avant ce cursus, du coup ? Alors moi, du coup, j'ai fait un parcours classique, on va dire. C'est-à-dire que je suis allé au lycée Notre-Dame de Boulogne, donc à Boulogne-Biancourt. J'ai fait un bac... Comme le duc de Boulogne, par exemple ? Bien sûr, bien sûr. Non, mais... Ah, j'aime quand les gens ont des références. Le duc à Kabouba. Non, du coup, je ne l'avais pas. Moi, je pensais qu'elle parlait d'une règle historique. C'est pour ça. J'avais capté que tu ne l'avais pas, j'étais là. Est-ce que je vais être... Ça va être gênant ou pas ? Wow. Non, mais je connais mes origines, quand même. Voyons. 9-2, tu connais. Donc, je reprends pour être un peu plus sérieux. Du coup, j'ai fait un parcours conventionnel, on va dire. Je suis passé par le lycée général. Et j'ai fait une... Enfin, j'ai fait ES, donc économique et sociale, un bac ES. Et après, du coup, la fac. D'accord. Ok. Voilà. Après, si vous avez d'autres précisions, je suis là pour répondre. T'inquiète, ça va venir. Qu'est-ce que ton cursus t'a apporté ? Jusqu'aujourd'hui, t'es en L2. Mais qu'est-ce que ton cursus t'a apporté ? Alors, en termes... Ouais, il m'a apporté beaucoup de connaissances en économie. Ça, ça va de soi. Mais au-delà de ça, je pense qu'il y a plus eu des compétences en réflexion et en... Ouais, en... Comment tu vois la société d'un point de vue économique. Et on approfondit ça. Et donc, du coup, j'ai une ouverture d'esprit qui est un peu plus grande qu'avant. Et donc, et même moi, d'un point de vue personnel, je me pose plus de questions. Et je suis encore plus curieux de savoir comment ça fonctionne et comment c'est fait. Voilà. Après, ce qui est sympa aussi, c'est d'avoir des débats et des discussions entre amis, du même cursus ou pas. et de pouvoir mieux argumenter, de pouvoir aller encore plus loin. Ah bah, c'est chouette. Et je trouve ça très intéressant. Voilà. Après, en termes, je dirais, c'est ça. En termes plus, je sais pas, est-ce que vous voulez comme réponse ? Il n'y a pas de réponse type, t'inquiète. Donc ça, c'est plus le côté scolaire, on va dire. Ça va. Le côté... Ouais, bah ça, c'est le côté scolaire. Après, c'est la fac, qu'est-ce que ça m'a apporté ? Bon, je pense que la partie sur les amis et toute la vie sociale, on s'en fout un peu. Mais voilà. Après, pas forcément. Si tu trouves que t'as vraiment eu beaucoup de rencontres, ça peut être important. Ouais, mais bon... Ouais, c'est vrai. Après, c'est vrai qu'il n'y a pas de réponse type. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Exactement. Il y a des gens que ça leur apportait ça. Enfin, ils expliquaient qu'effectivement, c'était un point important pour eux. Et pour le coup, même à l'inverse, je sais pas c'est quoi ton cas, toi, justement, là-dessus, mais je sais qu'il y a pas mal de gens... Alors, moi, j'ai eu de la chance, mais je sais qu'il y a pas mal de gens qui nous ont dit que la fac, ça les avait vachement isolés. Ils n'étaient pas fait beaucoup de potes à la fac directement ? Bah, écoute, pour le coup, moi, ça a bien été, puisque j'ai... En fait, j'ai direct atterri sur des groupes WhatsApp. Et vu que j'étais vachement actif, comme c'était vacances, je me suis fait plein de... Enfin, plein. Quelques potes, peut-être de petits groupes, en fait, des sous-groupes de grands groupes. On a discuté et on a vu des verres, en gros, avant même de rentrer à la fac. Et ça, c'était très cool. Non. Eh si, si, si. Trop drôle, ça. Ouais, en fait, à force, t'as un grand groupe, un groupe général où t'es 250. Et avec les plus actifs, les mêmes qui discutent et tout, tu peux faire des sous-groupes. Et de là, tu t'entends bien et tu te dis, bon, bah tiens, on se capte. En gros, on est tout seul dans la même merde parce qu'on connaît personne. Et viens, on se découvre et tout. Et ça, c'était très cool. Donc, ça, c'était sympa. T'as un dossier. Et après, du coup, avec les différents TD et bon, après, les assos à côté, j'ai réussi à me faire un petit réseau de potes sympathiques. Et comment t'as eu accès à ces groupes WhatsApp comme ça en avance avant la rentrée ? Alors, pour le coup, en fait, j'étais allé voir sur une vidéo de, en gros, enfin, je sais plus, un mec qui faisait, qui racontait un peu sa vie à Tolbiac. Et il a dit, ouais, ce serait cool qu'on fasse un groupe et que les gens se rencontrent et tout. Et de là, je suis tombé sur des différents groupes, enfin, déjà sur un truc là que je ne maîtrise pas du tout, qui s'appelle... L'ENT ? Discord. Non, l'ENT, ça, c'est un autre débat. Ah oui, toi et Discord, la grande histoire d'amour. Ouais, ouais, tout sauf ça. Je n'aime pas Discord et je le... Propagande anti-Discord. Je le dis et je le redis. Oui, non, en gros, du coup, je suis arrivé sur un truc Discord et qui m'a mené à des gens qui ont fait un groupe WhatsApp. En fait, le truc va tout seul. Tu vas sur une vidéo, t'as des gens, tac, 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 tac. Le petit bonhomme fait son chemin qui arrive sur un groupe WhatsApp. D'où comment... Enfin, il y a 10 000 parcours et il y a pas mal de gens qui ont un parcours différent. Mais j'ai réussi à trouver un petit groupe simple. Qui sont en fait les groupes officiels. Et est-ce que tu pourrais nous dire précisément ce que tu fais dans ton cursus ? C'est-à-dire les matières, comment se découpe ton emploi du temps, le volume horaire, etc. Oui, bien sûr. Alors, qu'est-ce que je fais ? Je fais beaucoup de choses. Dans le cursus, c'est quand même un peu toutes les filières. Mais admettons, en gros, je peux diviser en... Il y a quatre unités d'enseignement techniquement. Trois qui vont nous intéresser ici qui sont l'unité analytique, l'autre quantitative et l'autre thématique. Donc, en gros, analytique, c'est un peu les matières, si je puis dire, littéraires. Ça va être, par exemple, l'histoire économique ou la théorie économique. La théorie économique, c'est toute l'histoire des pensées, que ce soit Smith, Ricardo, Marx et autres. Et donc, voilà, histoire économique, après, ça c'est pareil. C'est plus de l'histoire puisqu'on évoque les différentes périodes avec toujours de l'économie. Par exemple, révolution industrielle, les modes de production, les différentes machines qui a fait augmenter la main-d'oeuvre, la machin, nanana. Donc, ça, c'est intéressant. Après, sur le point de vue quantitatif, bon, là, c'est plus simple. C'est les maths et les stats. Toujours en lien avec l'économie, surtout en stats. Ça, c'était très cool. C'est qu'on donne des formules, des exercices, mais qui sont toujours portés vers l'économie. Donc, c'est sympa. Après, les maths, bon, ben, simple, efficace. On ne change pas une matière qui fonctionne. Et ensuite, sur le point de vue thématique, c'est assez sympa aussi. Encore, toujours en lien avec l'économie, c'est ça qui est bien, c'est qu'on voit vraiment toutes les facettes de l'économie. Et chaque semestre, ça change. Sauf pour les maths, en gros. Les matières se changent régulièrement et on arrive à avoir une pluralité de matières assez intéressante. Et donc, en thématique, là, on aborde, comme son nom l'indique, différentes thématiques. Par exemple, au semestre 2, j'ai fait de la protection sociale. Donc, j'ai vu tous les systèmes de protection sociale qui existent. J'ai fait l'histoire de CEL en France, qui est quand même un gros système. Voilà. Et au semestre 1, par exemple, j'ai fait des problèmes économiques contemporains. J'avais vu différentes thématiques, les crises, la croissance. Voilà. Et après, parce qu'en Corse, c'est très vaste, il y a en économie, on peut donner en gros deux grands blocs, qui sont la macroéconomie et la microéconomie. Donc, macroéconomie qui se réfère plus à l'analyse globale d'une nation ou de l'international. Donc, on va plus parler de taux de change, d'autres d'inflation, de chômage, toutes les grandes thématiques à grande échelle, en fait. Et là où la microéconomie, on va davantage se porter sur les individus, à vraiment, comment dire, à une petite échelle. Ça va être le producteur et le consommateur. Et là, ça va être beaucoup plus mathématique. On va utiliser des raisonnements plus abstraits, avec des graphiques, des courbes, des points d'équilibre et tout ça. Ce qui va faire que c'est un peu plus technique, en termes de mathématiques, et un peu plus abstrait. Et c'est généralement les étudiants, moi aussi d'ailleurs, on a un peu plus de mal avec ça, parce qu'on en a peur, parce que c'est ça qu'on dit « Ah, il y a des maths, on ne comprend rien ». Et voilà, mais c'est pas si affolant que ça, et on s'en sort quand même. Donc oui, il y a aussi le dernier point qui est, je ne sais plus comment il s'appelle cette unité d'enseignement, mais c'est un peu le bloc ouverture, en gros, où il y a les langues. On a parfois un peu de méthodologie, en gros, apprendre à faire une dissertation, parce qu'on a beau être très poussé maths, il faut quand même rédiger. Et il y a aussi, donc j'ai dit les langues, et aussi la mineure, ça c'est intéressant la mineure. La mineure, c'est une matière, donc une heure et demie par semaine, qui nous permet de sortir un peu de l'économie justement, et de s'ouvrir aux différentes matières que la fac propose. Donc je sais qu'à Paris 1, du moins, il y a la gestion, l'histoire, la géo, l'informatique et le droit. Donc moi, j'ai pris la mineure géo, voilà. Et donc ça, c'est une heure et trente par semaine. Après, pour tout ce qui est du volume horaire et de l'emploi du temps, il faut déjà savoir que l'emploi du temps, c'est un peu, enfin c'est la fac, donc c'est un peu le bazar, si je puis dire. Et surtout que nous, à Paris 1, on est 1200, je crois, la première année. Donc c'est énormément d'étudiants, 1200 en première année qui arrivent. Ce qui fait qu'on est divisé en trois divisions, qui ont des emplois du temps de cours magistraux différents, et qui ont ensuite les TD différents. Ce qui fait qu'en tout, on doit avoir 30 TD. Donc on fait ça au début de l'année, on arrive, on nous donne les 30 TD. On vous dit, bon, écoutez, les étudiants de ES, il faut choisir, en gros, du 10 au 15, les S, du 15 au 30, et démerdez-vous, le 15, il faut choisir. Donc là, c'est un peu la guerre, c'est un peu, comment dire, comment ça s'appelle ce film ? Hunger Games, voilà, c'est Hunger Games pour choisir l'emploi du temps, parce que tout le monde veut le meilleur, forcément, et on n'a pas toujours celui qu'on veut. Donc voilà, ça c'est un peu le bazar, mais on s'en sort plutôt bien, en fonction de la réactivité du clic. Et pour le volume horaire, alors je ne sais plus exactement combien d'heures j'avais par semaine. Mais le volume horaire, en L1, ça c'est différent, parce qu'il y a un gros gap entre la L1 et la L2, mais la L1, j'ai trouvé ça accessible. Du moins, ce n'était pas trop dense. Comparé au lycée, c'est moins dense, non ? Alors, en fait, j'ai trouvé ça vachement différent, parce que d'un côté, le lycée, on est assis sur une chaise de 8h à 17h à écouter un prof qui parle, donc c'est un peu fatigant, mais c'est une routine qui se prend, et ce qui fait qu'on est vite habitué, alors que la fac, on a beaucoup moins d'heures de cours, mais j'ai trouvé ça beaucoup plus dense, enfin, beaucoup plus concentré, ce qui fait que j'ai trouvé que c'était tout aussi... pas fatigant, parce que j'aime bien, mais c'est... C'est prenons. C'est ça. En gros, le cours de 2h, il fait facile 4h de cours du lycée. Je vois ce que tu veux dire. Pas en termes de débit de parole, puisque ce n'est pas des robots, les profs, mais en termes de compréhension. De connaissances à assimiler. C'est ça. Et après, surtout que moi, au lycée, en gros, je n'en foutais pas une. Enfin, je ne me foutais pas une. Je n'en foutais pas grand-chose, quoi. Et à la fac, je travaillais plus, parce que aussi, j'aimais ça. Oui, oui. Non, mais quand tu fais un truc qui te plaît, forcément, tu travailles plus, parce que c'est intéressant. En gros, nous, les cours, je ne sais pas pourquoi, mais l'histoire économique, je trouvais ça super passionnant. Enfin, plein d'autres matières aussi, même la protection sociale. Apprendre les comptes de la protection sociale, bon, il y en a, ça va leur passer au-dessus de la tête, mais apprendre que le RSA, machin, c'est tant de pourcents, la retraite et la santé, en gros, c'est 80% du budget de la protection sociale, mais apprendre, je trouve ça fou, parce que c'est des trucs que tu peux ressortir et qui sont actuels, factuels, je trouve ça fou. Et puis, même qui servent pour ta compréhension du monde et de la politique. Oui, c'est ça. Même si, en gros, si tu pars sur des discours, parce que tout le monde a un avis sur tout, et c'est normal, mais quand tu arrives à avoir des connaissances vraiment un peu plus poussées, tu arrives à casser les discours un peu populistes, un peu les discours de bistrot facilement, et ça, c'est super intéressant. Bien sûr. Voilà. Et puis, même, tout ce que tu vois à la télé, tu peux le débunker assez facilement. Oui, c'est ça. Surtout en stat. Bref, ça, on pourra en reparler plus tard dans certaines d'autres questions que j'ai eues. Et voilà. Et j'allais te demander, sur ta mineure, ta prise Géo, de ce que j'ai cru au monde, ça avait pas mal de liens avec l'économie, genre, t'as une grosse notion de... Enfin, t'apprends un peu la complexité du monde, les disparités en fonction de où tu t'itues, c'est ça, de pas me surjoindre, avec l'économie, tu le vis comment ? Écoute, si j'ai choisi la mineure Géo, c'est parce que j'ai une conception de l'économie qui est très en lien avec la géographie, puisque, par définition, en gros, on peut dire que l'économie, c'est la science de la gestion des ressources rares pour satisfaire le besoin des hommes. Je ne l'ai pas inventée, je l'ai apprise, admettons. Et donc, l'homme et la recherche du bien-être ou de la satisfaction est au cœur de la question économique. Enfin, selon moi, parce qu'après, il y a plein d'auteurs qui ont dit des choses différentes. Et donc, pour moi, si l'homme est au centre de l'économie, son territoire, son espace vécu, la manière dont il vit, est au centre de l'économie aussi. Et la géographie, il y a différentes échelles et tout, mais d'un point de vue local, c'est super intéressant de voir que si tu mets tel type de logement, tel type de prix au mètre carré, ça va faire venir des populations cadres, ça va faire venir des populations ouvrières qui n'auront pas le même budget, qui, quand ils vont aller acheter, je reprends l'exemple de la baguette de pain, il y en a, ils seront prêts à mettre 2 euros, d'autres, 50 centimes. Donc, les commerces, ils vont évoluer. Et donc, tout ça, en fait, toute la géographie est liée à l'économie. En fait, les deux sont entre-médés puisque la géographie, c'est les hommes et l'économie, c'est les hommes. Et donc, les deux se rejoignent un petit peu. Et je trouvais ça super intéressant. OK. Et juste en tant qu'on parle des matières, c'est quoi ta matière et ton prof préféré ? Et où ton prof préféré ? Alors, si on va commencer par les profs préférés, on va dire que c'est l'unique Pierre-Charles Pradié, prof de... Alors, il est prof d'histoire économique en L1, il est prof de stats en L3. Et ce mec est un dieu. Non, c'est un prof vraiment passionné qui a une culture de folie, qui est très bienveillant, qui est toujours en costume cravate, même en distanciel. Donc ça, ça fait le petit plus. Et non, franchement, il a un humour. Et quand il fait son cours d'histoire économique de deux heures, où parfois c'est un peu chiant, on ne va pas se mentir, mais honnêtement, tu as envie d'y rester. Et ça, il arrive à te captiver d'une manière folle. Donc ça, honnêtement, c'est le prof que j'ai adoré. Après, il y a plein d'autres profs très bons, mais celui qui te fait un effet comme ça, il n'y en a pas beaucoup. Voilà. Et après, pour ce qui est des matières, j'avoue que les statistiques, ça ne m'avait vachement plu. Pas que je n'en avais jamais fait, mais des statistiques, là encore, je ne suis qu'au début, j'ai fait des statistiques de L1, je n'ai pas poussé, en gros, le bouchon très loin. Mais admettons, j'ai trouvé ça vachement intéressant, encore une fois, pour tout ce qui te permet de comprendre et d'analyser. En gros, on t'apprend des indicateurs, des méthodes de calcul, qui sont basiques, mais qui sont utilisées pour beaucoup de choses. En gros, je me rappelle d'un DM qu'on avait fait de voir maison sur le Covid. Je suis allé sur Eurostat, qui est un peu la base de données officielle de l'Europe, sur les stats. J'ai dû télécharger des données sur les pays, sur les morts et les décès, les cas de Covid. J'ai dû les travailler. Donc, en gros, j'étais en train de faire des graphiques, calculer le R0, la moyenne sur 7 jours et tout, du truc qu'on était en train d'afficher sur le 20h, il y a 2 minutes. Et j'ai trouvé ça super intéressant. Et de comprendre, en fait, tous les... Comment dire ? Les sous-jacents, les mécanismes de... ce qui fait fonctionner le monde. Parce qu'en gros, les stats, on s'en sert énormément. Généralement, aux 20h, ils balancent toujours des stats. Bon, après, tu arrives à comprendre toute la fourberie du truc que les stats, tu peux leur faire dire n'importe quoi. Et que c'est un super bon indicateur, mais c'est aussi un peu n'importe quoi sur... sur d'autres choses. Bref, les stats, c'est cool. Après, il y avait aussi la protection sociale que j'avais adorée, tout simplement pour la culture, sur la culture que ça m'a apporté, de connaître le système dans lequel on est, qui est quand même l'un des meilleurs. Et voilà, vraiment le côté un peu culture générale, ouverture, ça, ça m'avait bien plu. Et du coup, qu'est-ce que tu aimerais faire après ta licence d'économie ? Alors ça, c'est la grande question que je me pose. En fait, le point positif d'une licence d'économie, c'est que ça ouvre sur énormément de choses. Il y a d'un côté les parcours classiques. Donc, je fais ma licence d'économie à Paris 1, je fais mon master à Paris 1. Donc ça, encore une fois, il y a beaucoup d'ouvertures possibles parce que la fac propose différents masters très intéressants. Et il y a aussi les réorientations. Tiens, en L3, je fais un concours passerelle pour aller en école de commerce. Tiens, je vais aller à cette université à l'étranger. Tiens, je crois qu'on peut même rejoindre Sciences Po ou des trucs dans le genre. Et donc, déjà, on ne se ferme pas des portes en allant en licence d'économie. Bon, sauf si on veut faire, je ne sais pas, au phtalbo, mais je ne pense pas que ce soit le cas de... Bref, voilà. Donc, du coup, moi, ce que je veux faire, en L1, honnêtement, on apprend pas mal de trucs et tout, mais on n'a pas vraiment de compétences pratiques. Ce que nos profs nous disaient, c'est que la licence, c'est les savoirs théoriques et les masters, c'est les savoirs faire. Et donc, généralement, on arrive à... enfin, c'est plus vers la L3 que j'aurai une idée précise de ce que je veux faire, mais là, comme ça, je serais intéressé peut-être par le... tout ce qui est environnement, parce qu'il y a des trucs très intéressants à faire et sur toutes les problématiques, même géographiques, la géo, l'écho, sur les problématiques locales, je ne m'y connais pas grand-chose, mais peut-être... sur l'optimisation des ressources, travailler sur des données, faire... voilà, ou travailler dans des instituts statistiques. Après, il y a aussi la recherche économique qui m'intéresse, mais encore une fois, la recherche économique, c'est très large et je n'ai pas encore de domaine qui me... où je me dis, c'est vraiment là, je veux faire ça. Il y en a, ils arrivent, ils disent, bon, écoutez, moi, je veux faire de la politique publique dans telle entreprise, ça, ça, ça. Moi, je suis ouvert à... Pas un peu tout, mais... Ouais, je ne suis pas forcément... Je suis ouvert à plein de trucs, en fait. Peut-être qu'en fonctionner master, il faudra bien que je me décide un jour, mais... Mais je suis ouvert. Donc, on pourra en reparler dans deux ans, à peu près. D'accord, bah nickel. Écoute, on se revoit dans deux ans. Donc, on en parlera dans deux ans dans ce podcast. Voilà. Bien sûr. Si tu m'as supporté jusque-là, Raphaël... Absolument pas. Demain, c'est fini. Qu'est-ce que je voulais dire ? Est-ce que tu envisages de partir à l'étranger pour faire une... le reste de tes études ou toute la fin de tes études ? Et si oui, pourquoi ? Et sinon aussi, pourquoi ? Bah... Bah oui. Pour le moment, c'est une des options qui s'offre à moi. Est-ce que je vais la prendre ? C'est une autre question. Mais j'avoue, j'étais intéressé par la London School of Economics, qui est du coup une école très cotée à Londres, en économie, comme son nom l'indique. Et pour un... Je crois que c'est un master de Pauly. C'est pas une école d'art, plutôt ? Économique, c'était pas la traduction de A en anglais ? Écoute, écoute, Raph, je pense... C'était pas drôle, Raphaël, et c'était retardateur. Non, c'était... Ouais, c'était une blague pas drôle. Tu sais, je pense que je vais laisser cette blague... Je pense que je vais laisser cette blague nulle. Pas grave. C'est un flop total. J'assume... J'assume toutes mes blagues. Et ça, c'est beau. Ouais, du coup, London School of Economics, pour le départ à l'étranger. Pourquoi ? Parce qu'il y a un master très intéressant, et surtout pour un peu taffer mon anglais. Enfin, en gros, il faut que je travaille mon anglais. Et comment on travaille un anglais ? C'est en étant jeté dans le pays dans lequel on pratique la langue. Et après, c'est vrai que la Sorbonne a un très bon rayonnement international, donc ça, ça peut m'aider pour aller dans cette école. Mais ça veut aussi dire qu'en restant à la Sorbonne, on peut aussi faire tout ce qu'on veut, y compris dans les pays anglo-saxons, voire dans le monde. Donc, c'est une option. Ça ne veut pas dire que je l'apprendrai, mais je les garde dans ma poche et je choisis la meilleure ou celle qui me conviendra le mieux. Oui, tu as parfaitement raison. Grosse question. Comment vois-tu le fait d'être étudiant en France aujourd'hui, en 2021 ? Ah, très bonne question, d'ailleurs. J'aurais déjà envie de rappeler qu'être étudiant en France en 2021, c'est une chance, parce que je prends mon... Je vais te dire que c'est une souffrance. Non, mais je prends mon cas, hors les étudiants qui sont dans des écoles privées. Moi, mon cas, je suis un étudiant, on va dire lambda, qui va à la fac, qui paye 300 euros, qui a des profs qui ont un doctorat. En gros, quand ils te font cours, le livre que tu ouvres, c'est eux qui l'ont écrit. Ils sont passionnés pour la plupart. Donc, tu as un enseignement de qualité dans des locaux avec un toit. On pourrait revenir sur la qualité des locaux, mais ce n'est pas trop la question parce qu'on est venu pour étudier, pas pour refaire l'architecture. Donc, on paye 300 euros par an pour avoir un accès à un savoir reconnu à l'international, du moins pour la Sorbonne. Alors que, je tiens quand même à me rappeler que le coût moyen d'un étudiant en France, je crois que c'est entre 10 et 11 000 euros. C'est chaud. Donc, je paye à peine, je paye quoi ? Je paye 2 % de ce que je coûte vraiment à l'État. Donc, là-dessus, déjà, je rappelle que c'est une chance et je suis très content de l'avoir, surtout dans une université quand même qui est très cotée, reconnue et tout. Et ensuite, être étudiant en France en 2021, c'est aussi être enfermé dans sa chambre pendant 3 mois, écouter des cours en distance. Je vous avoue que cette partie-là, j'aurais bien aimé la passer. pour ceux qui ne l'ont pas vu, parce que du coup, c'est un podcast, mais tu avais un sourire vraiment tendu, genre, on voyait que tu étais un peu énervé. C'est aussi rester dans sa chambre enfermé. Ah oui. Non, mais ça, après, c'est des choix qui ont été faits, que je respecte. Mais bon, après, honnêtement, en L1, on a été privilégié comparé aux autres Master L2, L3, parce que je me souviens que tout ce qui est Master L2, ils avaient plus de... Enfin, ils sont revenus à la fac beaucoup plus tard, voire quasiment pas. On n'est jamais revenus à la fac, je tiens à te le dire. Voilà, c'est ça. Donc, honnêtement, après, ça a été chaud pour moi et pour nous en tant que L1, parce qu'on est passé du lycée et on nous a toujours dit la fac, ça va être fou, ça va être bien, tu vas voir, tu as plein de potes et tout. D'ailleurs, il y a quelqu'un, tu m'en rappelles, il y a quelqu'un qui me l'avait rappelé, personne de 50 ans à peu près, qui m'a dit « Ah oui, mais tu sais, en plus, nous, on avait dit la fac, c'est génial et tout, et vous, vous avez le Covid. Oui, je sais, merci. Bref. Enfoncer le couteau. C'est ça. Malgré tout, être étudiant en France en 2021, c'est l'accès à un savoir fou qui sont dans les bibliothèques généralement gratuites d'accès, mais surtout Internet et tous les médias qu'on peut avoir. C'est fou parce que l'information va beaucoup plus vite que dans les années 60-80 et c'est une démocratisation du savoir très intéressante et c'est aussi des relations, des relations amicales et autres, mais ça, ça n'a pas changé. Mais être étudiant, de toute façon, ça a toujours été les études et aussi la vie étudiante qui va avec. Je vais plus parler des études parce qu'en un an avec le Covid, la vie sociale a été ce qu'elle a été. Donc voilà. Je voulais juste revenir sur ce que je t'avais dit comme quoi c'était une chance. On pourrait aussi débattre de si ce n'est pas un devoir de l'État de nous fournir cette chance. Mais c'est un autre débat, je pense. Alors, si tu veux, on peut parler de la nécessité d'avoir du capital humain pour une société qui est viable économiquement parlant parce qu'en gros... Waouh, il y a un pantou à l'économie, j'adore. Non, mais en gros, c'est simple, mais l'économie, c'est des gens parce que c'est des gens qui travaillent. Et comment tu fais pour créer des richesses ? Dans le monde dans lequel on vit, c'est les services. Donc, en gros, c'est les cadres et les cadres supérieurs qui créent beaucoup de richesses. Alors, sans dénigrer toutes les autres professions qui sont bien évidemment utiles et nécessaires, mais ceux qui gagnent les 10 000 par mois, ça, en majorité, c'est des cadres et des professions intellectuelles supérieures. Ce qui fait que pour créer de la richesse, il faut des gens qui suivent des études pour. Et donc, en fait, si tu as une population éduquée, elle va mieux travailler, elle sera plus productive et donc, elle te rapportera plus à long terme. Donc, je suis d'accord que démocratiser l'enseignement et l'éducation, c'est ce qui fait que les sociétés sont viables. Et d'ailleurs, dans tout ce qui est histoire économique et tout, on l'a vu que le capital humain, en fait, le capital humain, en gros, c'est l'éducation de ta population, il est primordial. Et sans ça, tu ne vas pas très loin. Et puis même, tu vois, si les gens avaient plus accès à la connaissance d'une manière plus simple, ils ne seraient pas menés à suivre des mouvements anti-vax comme on voit aujourd'hui ou quoi, pour être plus formés sur ce que c'est le vaccin, etc. C'est sûr. Après, là-dessus, ceux qui sont anti-vax, ils ont leurs opinions, ce que je conçois, mais tu as quand même Internet qui est, pour moi, la source de démocratisation du savoir. Il suffit de se renseigner, bon, encore une fois, sur des sources sûres, il ne faut pas aller sur des forums, des machins un peu complotistes. Et ça, c'est l'éducation. Bah ouais, mais justement, il faut de l'éducation aussi à Internet parce que je pense qu'il faut savoir où rechercher, etc. Tout à fait. Parce qu'on a beaucoup qui recherchent sur des trucs qui pensent vrai, mais qui sont... Ah bah, oui, de toute façon, c'est l'éducation, ton esprit. Et quand on t'éduque, quand on donne un savoir, même dans toutes les matières, que ce soit en agriculture, qu'on te donne un savoir, on transmet des méthodes, ton esprit évolue et généralement, tu es plus intelligent et tu es plus à même d'avoir une réflexion et d'avoir une réflexion sur tout et nuancée un peu aussi. La nuance est importante. Surtout en économie, d'ailleurs. On apprend. Enfin, on nous apprend à réfléchir, mais ça c'est, j'ai envie de dire, comme un peu partout, mais on nous apprend pas mal à nuancer. Et ouais, en tant qu'économiste, on a vraiment le... Bon, bah alors on a ça, mais de l'autre côté, on a aussi ça, 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 ça. C'est intéressant. C'est une question de nuance. Dans des débats, on a dit, bah je peux te faire en gros l'argument et le contre-argument à côté. Sauf pour le capital humain. Ouais, parce que pour le coup, il peut y avoir beaucoup de débats en économie parce que c'est une science humaine et sociale et on n'en parle pas assez, que c'est pas une science dure, enfin, qu'il y a beaucoup de débats possibles parce que c'est pas quelque chose de figé. Ouais, c'est ça, en fait. Et il y a des grands débats entre les économistes, en gros, si on peut résumer, entre ceux, les keynésiens, donc ceux qui sont pour l'intervention de l'État et les libéraux. De toute façon, généralement, on entend pas mal de « oui, les libéraux, c'est moche, c'est mauvais. » chacun ses opinions, en fait. Et le problème, c'est que, même en histoire économique, on le voit bien, qu'il y a une progressivité. Dans l'histoire, il y a différents mouvements qui correspondent à différentes périodes. Et en fait, il n'y a pas de, encore une fois, je reprends notre chère phrase d'autiste, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise idée dans la mesure où elle dépend des périodes. Ouais, c'est ça. Oui, non mais, ça je connais, la citation, voyons, je la connais par cœur. Mais ce que je veux dire, c'est que, à une période, exemple, c'est simple, la crise du Covid montre bien la nécessité de l'intervention de l'État. Parce qu'il faut soutenir les emplois pour éviter que tout se casse la gueule. Mais, peut-être que dans 15 ans, il y aura, je ne sais pas, des taux d'imposition extrêmement élevés, des dettes extrêmement élevées, et donc, il faudra imposer une cure d'austérité, donc de réduction des busiers, et en gros, mettre une politique libérale. Et donc, en fait, la politique économique, elle évolue en fonction d'histoire et des besoins aussi. Parce que, justement, ce n'est pas une science figée, ce n'est pas de plus 2 égale 4. Ça évolue en fonction des contextes sociaux, économiques, les contextes, comment est le monde et qu'est-ce qu'il faut appliquer. Il ne faut pas s'enfermer dans des dogmes et dans des cités en mode, moi, je suis très libéral, je veux l'ouverture des marchés complets, je ne veux pas d'imposition, il y a bien un moment où la situation va faire qu'il faut quelque chose de différent. Voilà. L'alliance, encore une fois. Donc, toi, tu ne t'enfermerais pas dans une case et tu serais plus ouvert à être sur plusieurs théories libérales à la fois en fonction des situations. Genre, tu ne pourrais pas, toi, te caser dans une case aujourd'hui ? Je pense, si, j'ai une tendance, mais, de toute façon, avec le bagage que j'ai, ma tendance, elle ne vaut pas grand-chose. Honnêtement, avec, allez, on va dire, trois ans d'économie, techniquement, je n'ai rien à dire. Entre nous, on peut discuter, mais contre un mec qui a un doctorat et qui, lui, est vraiment au cœur de la question, moi, je ne suis qu'une petite fourmi. Mais un spécialiste, effectivement. Oui, voilà, c'est ça. Pour moi, il faut adapter la situation. Oui, pour moi, il faut adapter. Après, j'ai une tendance un petit peu keynésienne, mais comme tous les élèves, je pense, en une majorité. Ok, mais il n'y a pas une théorie qui vaudrait mieux que l'autre, enfin, à tes yeux. Elles valeraient toutes la même chose en fonction des moments. Pour moi, il y a une théorie qui est valable à un instant T. Et peut-être que, dans T plus 1, elle ne marchera pas. Ça fait plaisir à mes oreilles d'entendre T plus 1, ça me ramène en cours de physique. Bah oui, parce qu'on fait débattre un petit peu aussi. D'ailleurs, point important. On se le dit, à chaque fois qu'on a des scientifiques, enfin, des gens en sciences durs, on a... À chaque fois, on se dit, ouais, putain, si je t'irris, je ferais des études toute ma vie et je recommencerais des sciences, ouais, effectivement, ouais. Mais bon, du coup, petite pause dans cette grande parenthèse. On a un peu dérivé... Comme les fonctions, pardon. On va se demander sur les questions. Que penses-tu ton établissement d'enseignement supérieur ? Bah, je t'aime. Mon établissement, alors, tu veux dire l'université en tant que tel ou juste mon lieu de... Ton lieu, mais l'université de laquelle tu dépends. Donc, si c'est Tolbiac, qu'est-ce que tu penses de Tolbiac en général ? Mais peut-être de ton lieu aussi, si t'as des choses à dire sur le lieu. Bah alors, Tolbiac en général, quand tu dis bonjour monsieur, je fais une licence d'économie à Paris 1, Panthéon-Sorbonne, ça claque plus que bonjour, je suis en licence d'éco à Tolbiac. Vous savez, le petit centre PMF dans le 13e. Voilà. Donc déjà, je tiens à caler ça. Oui, en fait, il faut survivre à deux ans dans le cercle rouge communiste qu'est Tolbiac. J'exagère un peu, mais apparemment, c'est vrai. J'ai pas connu encore de blocage, malheureusement. Hâte de voir ça, d'ailleurs. Mais bon, si ce n'est un temps de transport un peu long, 45 minutes à peu près, 45 minutes, en gros, je pars une heure avant. En fait, je viens pour étudier, je viens pas pour refaire les murs dans l'idée. Donc, c'est fonctionnel. Moi, j'ai des amphis où les chaises, elles tiennent. J'ai un prof qui me fait cours. Après, c'est sûr que la troisième année au centre Panthéon, du coup, dans le cinquième, je vais être bien content, je vais pas me plaindre, mais j'ai pas grand-chose à dire sur le lieu en tant que tel. Enfin, si ce n'est que, en fait, c'est un investissement, encore une fois. C'est deux ans dans un état de boutil. Comme tu disais que t'aimais bien les professeurs, donc t'as pas de reproche à faire à... Quelque chose qui revient très souvent ici, je vais pas te mentir, c'est l'administration. Voilà, on est les premiers, nous, à se plaindre de l'administration. L'administration est claquée au sol, ça c'est pas nouveau. En fait, c'était tellement évident que je ne l'ai pas mentionné. Ouais. L'administration, en fait, c'est un peu long, mais en fait, moi ça m'a pas vraiment posé de grands problèmes. Alors, ok, ils sont très chiants, ok, ils peuvent te dire blanc un jour et le lendemain, noir, comme il s'est passé avec les examens. En gros, on a reçu un mail du directeur de la fac. Alors, bonjour. Alors, en fait, les examens, ils seront en présentiel et maintenant, de toute façon, c'est trop tard pour changer. Le lendemain, mais le lendemain. Alors, en fait, on passe en distanciel. Alors, je t'avoue que là, j'étais pas non plus très très content et l'administration, j'ai un peu sorti tous les mots que j'avais sur cet établissement. Mais, c'est un détail, enfin, c'est un détail. Ça peut être très chiant, mais il faut pas, il faut pas se bloquer là-dessus, quoi. En gros, faut pas dire, je vais pas à la Sorbonne parce que l'administration est merdique, je vais aller dans une autre fac parce que l'administration est bonne. Non, il faut regarder le contenu. Les profs, encore une fois, il y a des profs qui sont pas très bons, qu'on aime moins, mais il y a d'autres profs qui sont géniaux. Et on peut pas avoir, on peut pas tout avoir. Il faut faire des concessions, il faut faire des concessions et il faut s'adapter au truc. Moi, mon établissement, je le respecte et j'ai pas de l'admiration, mais je, ouais, un petit peu d'admiration pour tous les gens qui sont passés dans Panthéon-Sorbonne, le fameux, comme on dit. Mais, voilà. Après, si je peux dire quelque chose, quand même, c'est le manque de moyens. Ça, c'est un peu la propagande que tout le monde fait. Il y a encore un graphique très intéressant. Je sais plus qui l'avait sorti, peut-être Thomas Piketty ou sur la base de données de Thomas Piketty, d'ailleurs. Enfin, bref. Donc, un graphique très intéressant où on voyait l'évolution des dépenses publiques liées à l'enseignement supérieur et le nombre d'étudiants qui entraient dans l'enseignement supérieur. Et on voyait, en fait, en gros, il y avait de plus en plus d'étudiants, mais des budgets qui stagnaient. Ce qui fait que, en gros, le budget par étudiant diminuait. Et, pour le coup, je l'ai un peu ressenti quand une prof me disait, bon, on n'a pas, en microéconomie d'ailleurs, une matière quand même que redoutent les étudiants et qui nous sort, bon, on n'a que des cours magistraux parce qu'on n'a pas, on ne peut plus faire de TD. En gros, on n'a pas les heures. Et ça, tu ressens un peu ça. Donc, c'est dommage. Et c'est vrai que l'État devrait faire un petit peu plus pour, en termes de, comme on l'a dit, c'est de l'investissement, en fait. Ils dépensent plus dans l'enseignement, ils récoltent plus après. Mais bon, après, il n'y a pas que la question économique, il y a d'autres choses, mais on pourrait passer deux heures. Pourquoi tu as choisi cette fac-là en particulier ? Tout simplement pour la reconnaissance internationale et le, pas le prestige, mais la qualité d'enseignement, bon, OK. Et ouais, pour moi, Panthéon-Sorbonne, ça résonne dans beaucoup d'universités à l'étranger. Ça a une bonne cote, honnêtement, sur les classements et tout, c'est réputé comme étant une bonne licence. Et voilà. Donc, je me suis dit, c'est parti, zébard. Du coup, la dernière question avant de passer à la partie à saut. Est-ce que tu auras conseillé à donner à un étudiant qui veut suivre ton cursus ? Mais bien sûr, j'en ai même plusieurs. Quoi commencer ? Déjà, chose qui me paraît très pertinente de mentionner est le niveau de maths. Parce qu'au lycée, moi, ce que je me souviens, c'est qu'on faisait de l'écho, mais de l'écho très littéraire. En gros, il n'y avait pas une équation dans le cours d'écho de la première à la terminale. Chose qui change vraiment en licence d'écho, c'est qu'il y a des maths partout. Histoire économique, hop, des petites maths sur les taux de croissance, protection sociale, hop, des stats, des calculs, des formules, hop, en compte à nat, enfin, il y en a des maths partout. Il faut avoir un bon niveau sans non plus être un dieu en maths. C'est-à-dire qu'avec un bon niveau de ES, alors, je sais que maintenant, il n'y a plus les filières ES, S et tout, mais il faut quand même un bagage de maths, pas extraordinaire, mais un bagage avec des bases solides. En gros, beaucoup de fonctions, ça, il faut connaître tout ce qui est fonctions, les stats aussi, être à l'aise et en fait, juste pas forcément être un expert, mais juste aimer ça et après, ça se fait tout seul parce que le premier semestre, en fait, a été un peu du rattrapage de ceux qui ont vraiment des difficultés en maths. Donc, ça se fait progressivement, mais si on n'aime pas ça, ça risque de se compliquer. Donc, moi, mon premier conseil, c'est être à l'aise avec les maths, pas se faire de frayeur sur le niveau, il va être là, mais de manière progressive, et ensuite, s'intéresser et lire, enfin, lire, essayer de se faire le plus tôt possible, si possible, un petit bagage de culture générale parce que ça, ça aide beaucoup. Que ça soit des lectures, il y a des précis d'économie, en gros, c'est des gros livres de 500 pages où on peut feuilleter des trucs qui nous intéressent, des thématiques qui nous intéressent, ou alors tout simplement les journaux, je peux faire ma petite sélection, qui sont en gros les échos, ça c'est un magazine économique très intéressant, coûte un peu cher, mais c'est sympa. Courrier international aussi, ça c'est un bon compromis, c'est en gros, un truc par semaine, je ne sais pas comment on appelle ça, un hebdomadaire, non ? Si, hebdomadaire par semaine, c'est hebdomadaire. Ouais, c'est ça, un hebdomadaire qui traite des questions de l'internationales très bien faites. Après, ma petite promo un peu vieillesse qui est Arte Journal, vraiment très bon journal comparé au tout ce qu'on peut voir à la télé, parce que de toute façon, la télé, c'est que visuel, donc ça raconte un peu tout ce qui peut se voir. Et Arte Journal, c'est 20 minutes, à peu près, et c'est bien, je l'ai trouvé intéressant. Alors forcément, ça ne parle pas que d'économie, mais si on vient en licence déco, ce n'est pas impératif, mais c'est bien d'être curieux et de s'intéresser à toutes les problématiques sociales et toutes les problématiques sociétales même de tout ce qui se passe dans le monde. Donc voilà, deux conseils, être à l'aise en maths et pas trop en avoir peur, mais sans oublier le niveau, et aussi être curieux. Voilà. Et s'intéresser. Nickel. Je crois qu'on va passer au jeu là, non ? Ouais. Ouais, ouais. Donc on a un petit jeu qui s'appelle Rap ou pas Rap. C'est le jingle du jeu. Waouh ! Donc, pour t'expliquer, on s'est inspiré du jeu qui avait fait Combini il y a quelques temps, mais en fait, on demande aux gens si vous l'avez vu, mais les vidéos elles datent, donc je pense que personne ne les a vues ces vidéos. C'était Philo ou B2O ? Alors, non. Et donc en gros, ils prenaient des philosophes et ils leur montraient des citations. C'était soit des philosophes, soit du rap, et il fallait savoir d'où ça venait. Nous, on l'a étendu à un plus large concept, donc c'est juste rap ou pas rap. Est-ce que c'est du rap ou est-ce que ça vient d'autre part ? Donc ça peut être n'importe quelle... Ah, pas mal. Ah, je... Ah, je suis très... Je suis pas très très bon en culture musicale, mais admettons, je prends le pareil. Bah, peut-être que t'auras les citations autres. Alors, je commence... Attends, je choque juste mes notes. Alors, on détruit la planète pour nourrir nos égaux. Ça, c'est rap. Et non, c'est David Graber. Ah ouais ? C'est qui, lui ? C'est un économiste qui avait écrit... Je suis court. Je suis court. Vraiment, je m'étais dit... Je vais le dire. Il fait ça souvent. Il souvent, en fonction des invités, il choisit des intellectuels, en fonction de la filiante des invités, de la spécialité des invités. Il a bien raison. Il est très pointu. Et c'est ça qu'on aime. Mais en plus, c'est un gars que je connais. Ah, tu t'as pas discuté de temps en temps. Donc, j'avais déjà entendu parler plusieurs fois. Ouais, ouais. Bah, il est mort, donc ça va être compliqué. Il est mort l'année dernière. Mais c'est un gars qui avait eu un taf, qui avait fait un taf assez intéressant sur les bullshit jobs. Enfin, c'était l'intitulé de son livre. Et du coup, il avait fait pas mal de bruit, mais il avait écrit pas mal d'autres bouquins qui avaient retenti genre sur la dette ou sur plein d'autres sujets. Et du coup, c'était... Tu rigoles. Et c'était assez intéressant. J'avais pas lu le dessus, mais j'avais vu des vidéos qui en parlaient. Et du coup, il avait fait une interview pendant le Covid, je crois, la première vague, je crois. Et il parlait justement dans les échos de ça. Et donc, c'était... La citation entière, c'était on détruit la planète pour nourrir nos égaux ou ceux de nos dirigeants qui mesurent leur pouvoir et leur importance principalement à la taille de leurs équipes. Mais du coup, voilà. Bon, du coup, tu l'as pas, je suis désolé. Je t'ai un peu mis dans la sauce. Bah, bien joué. Il y en a d'autres ? Ouais, il y en a quatre. Oh, ouf, j'ai eu peur. Ah, parce que c'était drôle. Moi, j'aimais bien. Moi, j'aime bien ça. Tu es trop bon pour être un ami. Trop bon pour être un ami ? Oui. Non, mais le problème, c'est que le rap, c'est un peu poétique et tout. Donc, tu es trop bon pour être un ami. C'est tout. L'ambiguïté de ce jeu se joue là-dessus. C'est sur l'ambiguïté des phrases du rap. Alors, ça peut être philosophe et tout. Ça peut être tout. Ça peut être issu de philosophie, des artistes, des romanciers, des poètes. Tu es trop bon pour être un ami. Du coup, maintenant, je réfléchis plus. Bah, en fait, j'ai tendance à dire rap, mais ouais, là, c'est tendu, mais je pars sur le rap. Ouais, c'est du rap. C'est qui, ça ? LCH, dans Pharmacil, en son dans Julius. Ah, je me sens pas ce son, je vais l'écouter. Ah. Ah, toi, Raphaël. Si c'est le nerf de la guerre, je ferais pas d'oseille, je ferais du PIB. Ouais, bah ça, c'est un rappeur, non ? Ouais, c'est This Is La Peste dans Rap Genius. Mais c'est très bien. J'aime beaucoup. Tu cites beaucoup This Is La Peste ? Bah, je l'ai découvert tout à l'heure, en fait. Je cherchais des trucs en lien avec l'économie parce que je trouvais ça intéressant. Et du coup, je trouvais ça drôle qu'ils disent PIB, genre c'est un indicateur. Je trouvais ça bizarre que dans son drap, ils le disent. Mais du coup, j'ai pris son personnellement parce qu'un peu plus loin, il m'a un peu visé, il dit des punchlines Carabar, tous convaincus que c'est bien avec vos jeux de mots tout nazes des MC Patrick Sébastien. Du coup, je l'ai pris personnellement. Mais dites sur ça, Raphaël. Ouais. Bah après, MC Patrick Sébastien, moi ça me va. Ça va être ton nouveau blaze. Oh, oui. Ça va être mon sourd, je vais l'écrire pour toi. Vas-y, à toi Anaïs. Pour créer son propre paradis, il faut puiser dans son enfer personnel. J'aurais vraiment tendance à dire un philosophe ou un truc dans ce genre. Effectivement, c'est pas du rap. C'est pas du rap, c'est de Frida Kahlo. Elle est très connue cette phrase. Elle est très très connue cette phrase. Je la connaissais pas. Donc j'avais peur que vous la trouviez. Mais voilà, voilà. Non, bien vu, bien vu. Non, j'ai bien aimé. C'est la fin du jeu. Bah il était très sympathique et je reviendrai juste pour le jeu. Ah, chouette. C'est la fin du jeu. C'est Félix qui a gagné. Du coup, on avait dit qu'on avait posé des questions sur les assos. Donc du coup, c'est quoi ton assos Les Économistes de la Sorbonne ? Alors, cette association des Économistes de la Sorbonne, elle a été créée récemment, je crois, l'année dernière ou il y a deux ans. Enfin bref, peu importe. Elle se divise, on va dire, en trois, quatre pôles, je crois. Si je réfléchis, je ne suis pas un expert de cet assos, mais bon, admettons. Alors, il y a un pôle qui est dédié à... Un pôle étudiant, en gros, où il y a des responsables étudiants. On va essayer de voir qu'est-ce qui ne va pas, essayer de faire, en gros, un peu le relais entre les étudiants et la fac. Donc ça, c'est le pôle respo étudiant, je crois. Ensuite, on a le pôle un peu, plein de pôles, un peu recherche économique, un peu où là, on fait de la production intellectuelle. Donc il y a un pôle finance, un pôle environnement, un pôle politique économique, un pôle entrepreneuriat et un pôle... Voilà, ça, je crois que c'est ça. Je crois que c'est tout. Je crois que je suis en train de dénigrer l'assaut auprès de tous. Et mon cher président Oussama va me taper sur les doigts. Mais c'est pas grave. Et ensuite, il y a le pôle com' pour tout ce qui est communication Facebook, LinkedIn, Instagram. Alors moi, qu'est-ce que je fais ici ? C'est peut-être la question que vous vous demandez. Ou pas. Non. On s'en fout, en fait. Je ne pose pas la question. Ouais. Pourquoi tu parles ? Tu peux te taire, ouais. Non, mais vas-y, vas-y. Parle-nous. Vas-y. Vas-y, dis-nous. Dis-nous, qu'est-ce que tu fais dans cette association ? Alors, du coup, moi, je suis dans le pôle politique économique. Et qu'est-ce que j'y fais ? Donc, on fait principalement des résumés d'actualité. Chaque semaine, enfin, du coup, là, avec les vacances, c'est par mois, mais admettons. Chaque semaine, on prend l'actu, on regarde ce qui nous paraît le plus pertinent. On le résume vite fait en sept lignes max. Et on le publie sur Facebook et LinkedIn. Ensuite, dans ce pôle, on a aussi les zooms sur l'actualité. Donc là, c'est pareil. On prend, donc ça, je crois que c'est tous les mois ou tous les deux semaines. Enfin, ouais, tous les deux semaines, quelqu'un choisit une actu qu'il a marquée et qu'il trouve intéressant de développer. Et il le développe en quatre pages, max. Et qu'est-ce qui s'est passé ? C'est quoi les mécanismes sous-jacents ? Voilà, petite ouverture, tout ça. Et un truc qu'on vient de lancer, mais ça, c'est un peu plus général à l'association, c'est des analyses où là, c'est un truc plus poussé où on prend un sujet et on le développe un peu à fond. Et voilà, d'ailleurs, j'ai, enfin, j'étais en train de faire, enfin, je suis toujours en train de faire, d'ailleurs, ça prend un peu de retard, mais ça, il ne faut pas le dire, une analyse sur les stratégies d'affirmation de la puissance chinoise. Donc là, je décortique un petit peu tout ce qui me paraît intéressant sur les stratégies d'affirmation de la puissance chinoise, mais ça, encore une fois, on pourrait en discuter pendant une demi-heure, donc ce n'est pas le sujet. Donc, c'est ça, c'est de la production économique. On fait un peu tout ce qui nous intéresse, il y a un projet de vidéo aussi, petite vidéo résumée des thèmes économiques, et c'est de la démocratisation de l'écho. Voilà, c'est transmettre un peu l'écho, communiquer là-dessus. Voilà. D'accord. D'accord. Je place ça là parce que je suis stupide et que je n'y ai pas pensé avant, mais moi, je suis abonnée à une newsletter qui s'appelle Brief Echo. Je ne sais pas si tu connais. Oui, je connais. Oui, ça, je connais, mais je n'ai pas juste... Et tu fais quoi, tu la connais ou tu la fais ? Non, je suis abonnée à la newsletter. Je profite de la partie gratuite de la newsletter parce que quand j'aurai un travail, je m'abonnerai. Du coup, je ne sais pas ton avis sur la question puisque moi, je ne connais rien de l'économie, donc je lis ça de manière instructive, mais voilà. Je n'ai pas de route. Je t'avoue que je ne me suis pas inscrit à cette newsletter, mais je peux... Brief Echo, je vais juste regarder. Ils ont une page Insta, je crois. Je sais que moi, je les reçois par mail. Moi, je ne me suis pas... Alors, si tu veux, tu pourras m'envoyer leur newsletter pour que je regarde un peu comment c'est, mais Brief Echo, je sais que je me suis abonné à eux, je crois. Oui, Brief Echo, voilà. Chaque semaine, Brief Echo explique l'économie. Ah oui, je crois que c'est intéressant ça. Oui, ça m'a l'air pas mal. Ouais, j'avais trouvé ça pas mal. Après, ouais, je vois. Après, je n'ai pas du tout, je vais être honnête, je ne connais pas leur newsletter, donc je ne pourrais pas t'en dire plus, mais ouais, ça m'a l'air correct. Ça m'a l'air très correct. Donc, à suivre. D'accord. Insultez-nous plus tard, si jamais il s'avère qu'il y a des spécialistes économiques qui nous écoutent et qui nous disent c'est trop de la merde, ce site. Voilà, mais pour l'instant... Ouais, bien sûr. Mais de toute façon, il y a des coquilles et des erreurs un peu partout. Bon, j'ai juste profité que tu sois là pour te poser la question, mais c'est pas grave. Mais tu as bien raison. Tu as bien raison. Pourquoi et comment tu y es rentré ? Alors, pourquoi et comment j'y suis rentré ? Alors, pourquoi, c'est parce qu'on me l'a demandé ? Non, comment, comment ? En fait, on me l'a demandé. Le président, en fait, par quoi commencer ? Le président de l'assaut est venu me voir en me proposant d'être responsable de la promo L1 parce qu'une personne dans l'assaut, enfin, je connais une personne dans l'assaut qui m'a parlé, moi, ou non. Bref, le président de l'assaut est venu me voir pour me proposer le poste de responsable de L1. Donc, en gros, on peut savoir comment va la vie en L1 et tout ça. Donc, j'ai accepté. Il m'a dit ensuite que je pourrais être dans le pôle politique économique qui m'a le plus intéressé en fait. Et du coup, maintenant, je ne suis que dans le pôle politique économique. Quand est-ce que j'ai rejoint l'assaut ? J'ai rejoint l'assaut en février 2021. Ça fait peut-être six mois à peu près que je suis dedans. Et pourquoi ? Parce que le pôle politique économique m'intéressait par, encore une fois, parce que je suis curieux et j'aime... Ça me permet aussi de travailler l'actualité. C'est-à-dire que chaque semaine, ça t'oblige à revoir l'actu. Et c'est bien pour ta culture générale et c'est aussi sympa d'essayer de démocratiser l'écho à tout dit. Voilà. J'aime ta meilleure de répondre. C'est précis, conçu, efficace. C'est charme. Du coup, tu disais que tu es rentré l'année dernière et ton rôle précis, t'en as un peu parlé. Est-ce que tu voudrais rentrer dans le détail ? Si je dois résumer en 30 secondes, mon rôle, c'est faire des résumés d'actu, avoir la possibilité d'écrire des zooms ou des analyses, donc aller un peu plus loin dans la rédaction. Mais c'est une possibilité, ce n'est pas une obligation. Et voilà, ça s'arrête là. Et aussi, proposer des nouvelles idées en fonction de mes envies. Si j'ai envie de lancer une vidéo, tiens, les gars, j'aimerais bien envoyer un nouveau concept. C'est vraiment de la production de contenu économique en faveur de la démocratisation de cette science. Qu'est-ce que tu dirais que ça t'apporte au quotidien d'être dans cet assaut ? Premièrement, un contact social parce que l'assaut, il n'y a pas que la production, c'est aussi des gens et donc ça, c'est sympa de rencontrer du monde et surtout pour cette association qui est en fait une assaut de filières, ce ne sont que des économistes qui sont là-dedans. Et donc, j'ai accès à des gens que je n'aurais pas pu rencontrer comme ça puisqu'il y a des gens qui sont en L2, en L3, en master, il y en a qui sont en magistère donc ça, c'est un parcours un peu plus sélectif et j'ai la possibilité de parler avec ces gens, ils me font part de leur expérience et ça, c'est vraiment un plus et ça m'aide beaucoup et ça va beaucoup m'aider de bénéficier des expériences des autres qui sont dans des filières, enfin, dans la même filière que moi mais à des niveaux plus avancés. Donc ça, c'est un plus. Donc, sur le côté un peu humain et après, sur le côté intellectuel, réfléchir, l'actu, déjà, plus d'actu et donc plus de culture générale et sur le point de vue des analyses sur celles que j'ai écrites sur la Chine, vraiment, approfondir un domaine et voilà. Et aussi la possibilité d'avoir accès à des chercheurs. Exemple, j'ai acheté, maintenant, je n'ai pas acheté, j'ai appelé un chercheur très connu et très médiatisé qui est expert de la Chine et ça, c'était vraiment un plaisir de discuter avec lui. Ah oui, c'est exceptionnel. Ah oui, c'est une super chance. À titre personnel, tu penses que ça a vraiment, par exemple, est-ce que ça t'aide dans ton cursus ? Est-ce que ça t'apporte un esprit critique supplémentaire ? Est-ce qu'il y a des choses, des données que tu te sers dans les cours ou par exemple dans les examens, etc. Oui, ça apporte un plus ? Pour la L1, ça ne m'a pas apporté grand-chose, si ce n'est, comme je l'ai dit, un peu de culture générale, mais sur le long terme, oui, ça va m'apporter beaucoup parce que quand je vais arriver dans, même la L2, apparemment, la L2 est beaucoup plus dure que la L1, ça m'apporte beaucoup le contact avec les autres gens plus expérimentés que moi qui me font part de leur expérience et qui vraiment me permettent de m'aider dans mon cursus, dans mon choix de ce que je veux faire parce qu'eux l'ont vécu et vont m'en dire « Ah bah tiens, cette matière, c'est bien, tel prof, c'est bien, non, lui, ne le prends pas, choisis tel TD, tel machin ». Ça, c'est cool. Et oui, aussi pour plus tard, tous les stages, même pour le réseau, c'est peut-être que dans 5 ans, eux, ils seront à des postes très intéressants et ils vont me dire « Ah bah tiens, il y a une place, tu peux venir, c'est très sympa ». Bon, c'est le côté un peu utilitariste que je ne retiens pas en premier, bien sûr, mais c'est toujours bon d'avoir des contacts dans le même domaine et voilà. Donc, voilà. Non, t'as raison, il ne faut pas se voler la face. Ok. Tu penses, c'est quoi en moyenne la charge de travail par jour ou par semaine si tu ne poses pas tous les jours ? Déjà, ça dépend beaucoup du pôle dans lequel on est infecté. donc ça, c'est une chose. Et dans mon pôle personnellement, elle est assez sporadique dans la mesure où ça dépend de mon investissement. Si j'ai envie de faire une analyse comme j'ai fait, ben là, ça va prendre beaucoup de temps et ça, c'est normal, mais c'est un choix. Pour le zoom, donc sur l'actu, un petit truc de quatre pages, ça peut prendre trois, quatre heures pour être bien, si on est efficace et un résumé d'actualité, ça peut prendre une petite heure, le temps de faire un peu toute la revue des news et de les mettre en résumé. Donc par semaine, on peut dire que c'est une à deux heures à peu près. Et encore, c'est relatif. Sans oublier, bien évidemment, les assos, ce qu'on va faire en termes festifs. Mais ça, c'est un autre débat. Vous avez des événements festifs ? Voilà. Ça me semble bizarre, mais... Non, non, mais ça, je déconne. Allez, bois. Ils organisent des soirées à thème. C'est leur choix. C'est leur choix. Non, mais je plaisante. C'est un instant cocasse. Et du coup, est-ce que tu estimes que le Covid a eu une influence sur l'association, sur le fonctionnement de l'association ? Parce que du coup, ça a eu une influence sur beaucoup d'associations étudiantes. Et est-ce que sur la vôtre, sur les économistes de la Sorbonne, ça a impacté ? Eh bien, oui, tout à fait. Pas tant dans le contenu, parce qu'on publie vraiment des choses sur les réseaux et on ne fait pas comme par exemple Télé-Sorbonne qui vont aller tourner dehors, interviewer des gens et tout. Donc, sur le point de vue purement productif, sur la production, il n'y a eu aucun impact. Mais sur l'organisation et juste la vie associative, ça a eu un impact énorme puisqu'on a pu se voir. Et les réunions, c'était par Zoom et c'était un peu plus difficile. Enfin, une fois, ça va, au bout de trois mois, on en a un peu marre. Voilà. Donc, sur la production, aucun impact. Sur la vie associative, énormément d'impact, comme on peut l'imaginer. Ok. On t'a posé toutes nos questions sur le lasso. Est-ce que tu aurais des choses que tu voudrais dire en plus ou pas ? Je crois avoir fait un tour assez général. Oui, si quelqu'un... Enfin, n'hésitez pas à venir dans mes DM, un slide dans mes DM si vous avez besoin de plus de précision ou voire même de contact avec des gens. Non, moi, c'est bon. Je pense avoir... J'ai dit ce que j'avais à dire. Ok. On va te poser désormais la question capitale de ce podcast. C'est-à-dire la pierre angulaire de ce podcast, si tu veux. As-tu aimé le podcast, oui ou non ? Non. Plus important que ça. Quelle couleur de dragibus préfères-tu ? Mon cher Raph, je suis obligé de te dire bleu. Tu me fais très plaisir. Tu sais quoi, Charles ? On va passer à la vraie question importante de ce podcast. La question que les gens préfèrent, la question... Charles, qu'est-ce que tu ferais si tu n'avais pas peur ? Qu'est-ce que je ferais si je n'avais pas peur ? Putain, c'est ma question, ça. En fait, tu vois qui a écrit quelle question, en fait. Je veux dire, au moment, tu vois, il y a un niveau. C'est faux. Ceux qui sont là depuis le début savent que j'ai pompé cette question quelque part. Oui, oui. mais une question un peu philosophique. C'est une vraie question. Attends, je réfléchis. Parce que ce n'est pas une réponse qu'il faut donner au tac au tac. En haut, je dirais faire, on va dire, comment dire, pas un road trip, mais une aventure de folie. Genre, tout seul, tout seul dans un pays aride avec un sac à dos et une brosse à dents pour s'en sortir. et j'irais faire, c'est ça, genre un mois l'avant. C'est important. Une brosse à dents, c'est important. En Afrique subsahira, c'est ça, avec une brosse à dents. Parce que la brosse à dents te sauve des situations les plus extrêmes. Tu es dans un désert, brosse à dents. Je pense, ouais. Tu peux tailler le bout, ça te fait un couteau. Tu peux, ouais, tu peux me... Ouais, ouais. C'est ça. Tu peux savoir où va le vent avec... Ça peut servir à peindre, éventuellement. Aussi. C'est ça, à peindre un SOS, bien sûr. Ok, bah nickel. Je crois qu'on a jamais eu celui-là. Mais, ok. Bon, écoute, on va passer à la dernière partie de ce podcast. La fin de ce podcast, c'est tout simplement un moment où chacun de nous trois va faire une recommandation. Ça peut être un livre, un film, une musique, une série, quelque chose qui soit récent ou pas, quelque chose qui te tient à cœur, que tu aimes bien et que tu voudrais que les gens regardent, écoutent, lisent, s'intéressent à. Et si tu n'as pas d'idée, on peut laisser faire Raphaël se présenter, enfin, proposer son idée et après, on peut te laisser réfléchir un peu. Alors, je réfléchis. Bon, j'aurais beaucoup de choses à recommander, mais là, tout de suite, actuellement, avec vous, je recommanderais 40 cartes pour comprendre la Chine, publiées au Monde. En fait, c'est une enquête du Monde. Donc, c'est un hors-série du Monde, en gros. Ça fait une sorte de petit livret avec plein de cartes extrêmement bien détaillées, bien expliquées et même les graphismes sont vraiment cool et ça permet de comprendre facilement beaucoup de sujets sur la Chine et honnêtement, ça coûte 10 euros, enfin, 9,90 euros et je pense que ça vaut vraiment le coup sur le point de vue culture générale et même, enfin, moi, je trouvais ça vraiment cool. Voilà. Après, j'aurais plein d'autres choses à recommander. Ouais, ça peut être grand intéressant. Surtout, moi qui suis du coup économiste géographe, ça me caractérise bien. Et donc, non, vraiment, je recommande. Enfin, c'est accessible, c'est pas un livre de 500 pages avec des termes compliqués, c'est visuel et ça rend bien compte de la situation chinoise, de cas chinois. Voilà, c'était ma recommandation. Parfait, à toi Raphaël. Alors moi, je voulais recommander WandaVision qui est sur Disney+. C'est une série du coup Disney Marvel. Je sais pas si vous l'avez vue tous les deux. Non, tu m'en as parlé mais c'est pas mon délire ce genre de truc. Je suis pas super à vous. Ouais, je crois que t'es pas très Marvel toi. Toi Charles, t'en as entendu parler, je sais pas. Alors, si tu en entendes parler, est-ce que je l'ai vue point du tout mais peut-être que j'allais voir parce que c'est Disney+. En gros, c'est une série, je peux vraiment pas spoiler, rien dire parce que c'est la moindre chose que ça spoilerait. Mais en gros, c'est une série très sympa qui remet en valeur le personnage de Wanda Maximoff. Du coup, la sorcière rouge dans les Marvel. Et avec la série Loki parce qu'elle s'en sortit à peu près en même temps si je ne me trompe pas et une autre aussi mais que je n'ai pas vue. Elle redonne envie de se faire tout le MCU, le Marvel Cinematic Universe C'est hyper beau. Vraiment, c'était un archi bon moment en termes de série. C'est l'une des séries, enfin, je pense, les deux séries, Loki et WandaVision, c'est dans les séries les plus belles que j'ai eues parce qu'ils ont mis le paquet Marvel dessus. C'est des séries qui te donnent vraiment envie de tout refaire et qui t'attachent au personnage. À la base, Loki, ce n'est pas un gars que j'aimais spécialement et je l'ai kiffé avec la série Loki. Et Wanda, pareil. C'est vraiment hyper captivant. Par contre, du coup, si jamais c'est pour donner envie de le voir ou pas, les deux premiers visos sont assez compliqués à voir parce qu'ils sont en or et blanc. Donc, il faut accrocher. Moi, j'aime bien, mais il faut accrocher. ça marche. Tu m'as donné envie d'aller voir. Et voilà. À toi, Anaïs. Alors, moi, je vais faire un trigger warning. Moi, ça va être moins chouette ce que je vais recommander. Enfin, moins chouette. C'est moins joyeux, bonne humeur. J'ai recommandé un livre qui s'appelle, que j'ai lu, que j'ai fini le mois dernier, ça ne veut rien dire quand vous écouterez ce podcast, mais voilà. C'est l'empereur de toutes les maladies, une biographie du cancer de Siddhartha Murkeji qui est un oncologue, un médecin spécialiste des cancers qui a écrit, en fait, une biographie du cancer et c'est ultra bien fait. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un livre qui revient sur l'aspect, tous les aspects, en fait, du cancer. En fait, ça revient sur, par exemple, il y a une chronologie historique mais donc, il va vous expliquer de comment est-ce que les gens percevaient le cancer donc avec des éléments, c'est-à-dire les momies pré-égyptiennes sur lesquelles on a retrouvé des traces de cancer des os et des ossements pré-colombiennes de stimulation pré-colombienne sur lesquelles on a aussi retrouvé des cancers, etc. Sur des traités, en fait, de personnes dans l'antiquité qui expliquaient leur manière de décrire ce que nous, on a attribué au terme cancer, d'où vient ce terme cancer, les traitements, etc. Et au fil des années, alors il faut savoir que l'auteur, je trouve que c'est formidablement bien écrit, alors moi, j'ai eu la traduction parce que je ne lis pas en anglais mais voilà, c'est un américain mais voilà, et il a, comment dire, il a une approche, comme il est médecin en fait, il y a une approche historique, il y a une approche sociologique et il y a une approche médicale. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans ce livre, c'est que vous n'avez pas besoin d'avoir des connaissances scientifiques pour le lire. Bon, il y a un, pas un index, mais un lexique à la fin pour avec les mots un peu, entre guillemets, compliqués, mais tout est très bien expliqué et en fait, il y a tellement, il y a tellement, les approches se mélangent, je pense que la seule, le seul reproche que je pourrais faire à ce livre, c'est qu'il est très américano-centré. C'est-à-dire qu'évidemment, il va vous parler des grands médecins qui souvent sont européens, c'est-à-dire au début, avant la conquête de l'Amérique, tout simplement. C'est-à-dire par exemple l'italien Vézal, le chirurgien qui est très connu, etc. Et en fait, les remises en cause des différentes, vous savez, les fameuses humeurs qu'on a longtemps cru en médecine, etc. Et en fait, ça va détailler les perceptions que les gens en avaient, les perceptions que les médecins en avaient, les traitements. Alors accrochez-vous parce qu'il y a des trucs assez horribles, voilà. C'est pas dans le graphique, mais bon, quand on vous explique que le gaz boutard est utilisé comme traitement contre le cancer, vous êtes là, ah ben sympa ! Et du coup, enfin, c'est des choses... Donc vous avez l'histoire du cancer, l'histoire de la perception humaine de ce cancer, de la maladie, et en fait, en ligne de fond, vous avez le médecin, donc l'écrivain, qui vous parle d'un cas, à lui, d'une patiente en fait, et vous suivez l'évolution de la maladie de la patiente en même temps que tout le livre. Et du coup, vraiment, c'est quelque chose que j'ai trouvé très bien écrit, et à la fois sans tomber dans le pathos, c'est vraiment quelque chose pour vous renseigner sur le domaine et pour, comment dire, tout en ayant vraiment une approche de spécialiste parce que c'est un spécialiste de son domaine qui a écrit le livre et c'est pourtant très intéressant et comme je vous dis, il n'y a pas que l'aspect scientifique, il n'y a pas que l'aspect médical, il y a l'aspect sociologique, économique aussi parce que c'est de l'argent de traiter le cancer. Donc en vrai, c'est vraiment pluridisciplinaire et c'est très bien écrit et bon, c'est entre guillemets un peu gros mais c'est passé tout seul. Voilà, c'est tout pour moi. C'est vraiment, si vous avez l'occasion de le lire, lisez-le, c'était fantastique. Voilà. Ça m'a l'air bien intéressant tout ça. Oui, c'est vraiment très bien. Ouais, je ne savais pas que ça existe. Écoute, j'irai voir, j'irai me renseigner là-dessus. Voilà. On a eu des belles ventes. Je crois que j'en ai vraiment entendu parler. Mais pour le coup, sur le cancer, alors, c'est toujours pas forcément hyper joyeux mais je ne sais pas si je t'en avais parlé. Je suis sûr de t'en avoir déjà parlé d'OrthiBiology qui a fait une vidéo dessus aussi. Oui, tu m'en avais parlé, je crois. Ouais. Je ne sais pas si tu l'as vu mais vraiment, elle est hyper sympa. Il ne traite pas historiquement de ce que c'était le cancer. Je pense que ton livre le fait bien mieux du coup. Mais par contre, il traite de plein de petites anecdotes entre guillemets parce que c'est toujours un sujet compliqué mais amusante. et c'est vachement sympa à regarder. Il a mis ça en image hyper bien. Du coup, voilà. Bon, c'est la fin de cet épisode. On remercie Charles d'être venu. Franchement, c'était vraiment chouette. J'ai appris plein de trucs. Tu es passionnant. Merci à vous. Merci beaucoup. On vous remercie d'avoir écouté jusque là les auditeurs et on vous dit à la semaine prochaine. Bisous. Bye. On vous remercie d'avoir écouté cet épisode. Vous aurez tous les liens de ce qui a été abordé dans la barre d'infos ou sur la page du podcast. Ce podcast est rendu possible grâce à la contribution de la Maison des Initiatives Étudiantes, du soutien de la mairie de Paris et de la faculté de la Sorbonne. Merci. Si vous avez écouté jusque là, vous pouvez commenter pingouins d'Afrique ou quoi ? Allez. Merci.